J'aime l'éternel J'aime l'éternel Qui a compris Vous savez il y a des gens qui sont là Ils veulent Ce qui est exagéré Est-ce que vous comprenez un peu Il y en a qui ont été tapés Sur les portes de frère Franck Alors Evad Ça va Franck Non. Vous comprenez un peu. Akafou, tu ne comprends pas. Tu comprends ce que je dis. On va aller taper. Ils appellent le frère Bernard. Oui, Diane. Non, ce n'est pas comme ça. Mais les gens qui ne viennent pas à l'église, ils connaissent ce qu'on appelle le respect. Quand on te voit, la manière dont tu te comportes, tu fais honte à l'église, par contre, tu es au dehors. Un vieux comme frère franc qui paie ton père. S'il a dit qu'on ne l'appelle pas papa, il n'a pas demandé cela. Non, il ne le fera jamais. C'est un homme. Alors, ça va? On ne fait pas ça. Nos paroles, notre compréhension, on montre ce que nous sommes. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, notre fils, c'est notre fils, hein? Qui comprend cela aussi? Notre fils, là, c'est notre fils. Ce n'est pas parce que le frère franc qui a apprécié la langue, il va aller, on ne va pas dire alors. Ça va, frère? Ça, je ne suis pas d'accord, hein? Ah non, 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 non. Moi, j'ai appelé mon papa, ça, si, on était juste le premier fils et on n'était pas très loin l'un de l'autre. Mais quand il m'a appelé, ils aillent, ils disent, papa, il y a quelqu'un qui m'a appelé la question, la différence, la nuance entre papa, père, maman et puis mère. Tout ça, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose, hein? Ah non, non, on ne peut pas dire à tout le monde papa, non. Papa, c'est un thème très affectif. Papa, ça veut dire que vous avez des liens très serrés. Oh, bonjour papa. Père, ça dénote la maturité. Ah oui? Parce que si nous devons toujours enfants, nous ne sommes pas loin des esclaves. on doit devenir fils. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent être héritiers. Non, on ne peut pas dire maintenant, bon, mon fils vient m'appeler. Alors, peut-être plaisanter un peu avec moi. Alors, ça va, frère? Mon fils, il dit, ça va, frère Isaac? Je ne vais pas me fâcher. Non, mais ce n'est pas lui qui doit dire ça. Ah non, non, non. C'est mon fils. Mon fils, c'est mon fils. C'est qu'on a bien compris. Ça, c'est le premier point. N'allez pas taper sur vous. Non, 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 c'est mon frère. Vous êtes frère en Christ, c'est vrai. C'est le sens, le vrai sens du mot. Et le plus important, c'est que ce soit non, les frères en Christ. Ceux qui écoutent la parole, ils l'amènent en pratique. Mais ton papa qui est à la maison, c'est ton papa, il t'a mis au moins. On ne va pas les dire, alors, frère. Frère, avoue, ton petit qui est là, là. C'est une fille, hein? Hein? Un garçon. Non, il n'a que 15 ans, il dit, alors, frère, avoue, ça va, frère, avoue? Non, ce n'est pas juste. À mon sens, c'est pas correct. Nous sommes les frères en Christ, mais lui, il est en fils. Il faut mettre chaque chose à sa place. Amen. Il y en a qui aiment les choses exagérées et ils ne sont pas équilibrés. Aujourd'hui, frère, après, non, c'est fini. Alors, frère, son papa, il est juste son frère. Bon. Ce n'est pas juste. Donc, on doit être équilibré, frère. Le frère Franck a prêché et il a parlé aussi des conducteurs. Il est équilibré quand il apporte la parole. Donc, il ne faut pas qu'on prenne comme ça. C'est fini, maintenant. On s'en va? Alors, ça va, mon pote? Non. Un chrétien doit être équilibré. Ce qu'il dit, ce qu'il prend, tout ça doit être équilibré. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Ne pensez pas que j'ai mal quand on dit on doit... Moi, je suis le frère Isaac. Un point de train. Je suis le frère Isaac. Je ne veux pas que on s'inclive devant moi. Je refuse toujours que quelqu'un s'inclive devant moi. Par contre, il ne le mérite pas. On doit s'incliner seulement devant le Seigneur. Lui seul mérite ça. Un homme ne s'inclime pas devant un autre homme. Même s'il a fait... Il est connu, j'étais dans une escrité constitution, les gens ont triché. Ils ont triché. On les a pris. Donc, il devait passer par le conseil de discipline. Pendant trois jours, je jeûnais et je priais pour eux. Ils viennent se mettre à jeûner et ils m'ont dit lève-toi. Lève-toi. Je ne suis pas ton Dieu. Non, non, non. Et après la prière, Dieu a réglé leurs problèmes. Frères, soyons humbles, équilibrés. Il ne faut pas qu'on tombe des caribes en cela. Des caribes en cela. Qui connaît cela? Tomber des caribes en cela. Dieu t'est béni. Je veux un autre. Alors, vas-y, un frère à vous. Tomber des caribes en cela, c'est passer d'une situation. C'est passer d'une situation grave pour tomber dans une situation encore plus grave. C'est passer d'une situation grave pour tomber dans une situation encore plus grave. Est-ce que vous comprenez? Tomber des caribes en cela, c'est quoi? Quelle est son origine? Oh, je ne me souviens pas parfaitement. Oh, je ne me souviens pas parfaitement. putain, putain. Ouais. Personne n'est épargné. Mais nous allons réciter aux épreuves. Toute la nuit, il dit, mais j'ai donné la vie. Frère, il m'a dit, je serai là demain. Mais comment il m'a marché pour venir, il ne voyait pas. Eh, je suis là. Donc, il doit économiser les forces. Amen. Alors, dans le Pacifique, pour les historiens et puis les géographes, il y a deux endroits qui sont des... deux... deux endroits dangereux dans l'eau. Et les... Qu'on les appelle là? Les voyageurs, les marins, ils arrivent là, ils veulent éviter, là, ils tombent dans l'eau. On dit, ils tombent des caribes dans cela, ça veut dire que tu es dans une situation difficile, à une autre situation plus difficile. Donc, ne soyons pas des gens qui exagèrent toujours. Maintenant, il voit son papa. Alors, mon pote, non. On doit honorer nos parents. c'est le premier commandant avec des promesses. Honorer, j'avais dit, c'est deux choses. Leur donner des moyens. Il y a bien compris. Ah oui, il faut leur donner des honoraires. Il y en a qui sont là, bon, le papa, il n'a rien à manger, lui, il mange tous les poulets. Mais, tu dois penser à ton père, à ta mère, de l'apporter à manger. Ah oui, 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 il faut que tu te manges et puis tu te bénisses. Ah oui, oui, oui. Et quand ton père te bénit, ta mère te bénit, tu es béni. On ne dit pas comme c'est un sorcier, mais qui t'a dit que c'est un sorcier? Mais c'est un sorcier, toi, tu connais les sorciers, tu connais les, toi, tu dois les délivrer. Vous n'êtes pas d'accord? Toi, tu sais comment on délivre pour ceci? Délivre-le. On ne le fuit pas, mais on le délivre. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, c'est important, je voulais le dire, je vais lire par ça et puis on va faire autre chose. Hébreu 13. Avoue, tu vas lire pour moi. Hébreu 13. Hébreu 13. Ah, il n'y a pas du verset. Oh là là, il y a tellement de bonnes choses dedans. Mais chaque passage ici, si on veut le commentaire, on peut remplir un livre, donc c'est pas la peine. Abadir verset 14. Hébreu chapitre 13, verset 14. Oui, allons-y. Car, nous n'avons point ici pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Gloire à Dieu. Ça, c'est tellement important. On peut dire déjà une petite chose. Il ne faut pas que nous amassions notre raison ici. Les voleurs peuvent venir. Quand vous avez beaucoup d'argent à la maison, vous n'êtes plus tranquille. Ou vous promenez à la clé, parce qu'on ne sait jamais qui peut entrer là-bas. Et puis, vous n'avez plus, quelqu'un, vous lui faites confiance, il prend l'argent, il disparaît. nous devons amasser nos trésors où? Où les voleurs et les ne peuvent pas atteindre. La cité permanente, ça ne passe pas ici. Nous devons adorer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Nous devons l'adorer. On l'aime là. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est l'adorer. Continuons. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'oeuvre qui confesse son nom. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? on doit le remercier, le louer, le chanter, le glorifier. Quelquefois, les gens vous considèrent comme un fou. Vous êtes là et puis vous chantez seul. Et pendant que quelquefois, vous n'avez rien à manger. Et c'est bon pour Dieu. Vous savez que nous sommes des combattants et nous connaissons l'histoire de Josaphat. Les louanges ont précédé la victoire. Amen. Donc, apprenons à louer Dieu bien-aimé. Nous ne décourageons pas. Oh, le frère est venu en tout cas. Moi, depuis combien d'années ça ne marche pas? Non. Dieu a un temps pour chaque chose. Et il fait toujours bonne en son temps. On a compris? Il a tenu à ce que le frère rentre sur le témoignage. On a pris aussi pour lui. Donc, de deux côtés, on a un profit à avoir. Les témoins nous font du bien. Ça fait du bien aussi au bien-aimé. Donc, attendons notre tour. Ils ne sont pas très pressés, frère. Alléluia. Continuons. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est quoi la libéralité? Qu'est-ce que c'est que la libéralité? Jacques. Jacques, la libéralité, c'est quoi? Je crois que c'est donner sans contraintes, sans soucis, sans, oui, sans contraintes. Oui. Qui veut donner une autre diffusion? C'est donner librement. Donner librement, donner sans contraintes, c'est la même chose. Dieu te bénisse. Vous avez dit, je vais me laisser, c'est vrai. Allez, on ne te pousse pas à donner. Mais quand tu dois, tu dois être heureux d'avoir donné. Et puis, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Il a bien compris. Oh, j'ai donné, donc, copain, pêcheur, chaque soirée, un poisson. Non. Il faut donner, surtout à celui qui ne peut pas te donner en retour. Et ça, on a bien compris. Donne à celui qui ne pourra même pas te donner, te rendre. Là, tu le dois faire pour Dieu. Mais si, demain, il peut te rendre service, c'est comme il peut, alors, non, non, on donne à celui qui ne peut pas rendre. Amen. Continuons. Car, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia, Dieu prend plaisir à cela. Quand il te voit donner aux malheureux, la Bible dit, celui qui donne aux malheureux, qu'est-ce qu'il fait? Il prête à Dieu. Ah oui? Il ne faut pas rencontrer beaucoup de choses avant de donner cinq francs. Tu as dit beaucoup de choses avant de toi, tu es toujours contre tous. Non, allez, tiens, on y jette. Non. Tu vois, tu l'as méprisé, elle dit que tu ne sais pas si tu ne considères pas comme quelqu'un. Tu veux donner cinq francs, tout ce qu'on peut donner, il faut lui donner respect. a fait. Amen. Continuons. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. On dit Amen. Non, il y en a qui n'ont pas dit Amen. C'est important. C'est important. Et dans tous les domaines, ici à l'église, ce sont les conducteurs de l'église. là-bas, même dans ta famille, ton père, ta mère, tes grands frères, il faut leur obéir. Ah oui, oui, oui. On dit, oh, le frère Franck a dit non, il ne doit pas avoir de réagir. Ce n'est pas dans ce domaine-là. On est dans votre famille. Hein? Quelqu'un, il te met à l'école, il paie tous tes frères. Et puis toi, tu viens dire, ça va, petit? Non. Ce n'est pas bon. Ça va vous faire rire. Il faut être respectueux. Continuons. Car il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. On dit Amen. Vous savez, c'est pour cela que quand ils voient les frères, ils veulent venir prêcher, c'est bien. Si vous venez prêcher, si vous venez prêcher. Ça nous donne aussi du repos, on se repose. Par contre, ceux qui sont les contents, ils veillent sur vos âmes. Ils doivent vous rendre compte. Ah oui, oui. Regarde ce frère qu'il y a vu le matin. Dieu, m'a dit j'ai vu à lui et puis voilà, je l'ai venu. On ne le voyait plus. Son problème est réglé. Continuons. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Prenons dans votre famille. Qu'est-ce que quelqu'un vous aide et puis il le fait par contrainte. Vous n'êtes pas heureux, lui aussi n'est pas heureux. Ah oui. Nous sommes à la rentrée, non? On est à la période de la rentrée. Vous avez quelqu'un qui va dans une grande école, vous allez payer un million, deux millions. Et c'est celui-là qui vient vous donner le coup. Alors donne-nous l'argent. Et que sans toi, il ne peut pas vivre. Ça, si ça sort de notre bouche, nous ne sommes pas encore chrétiens, ils ne sont pas convertis du tout. Un chrétien, il doit être respectueux. Ah oui. C'est important. C'est important. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que nous puissions être des gens droits. Des gens corrects. Des gens équilibrés. C'est important l'équilibre. On ne va pas tout à droite, tout à gauche. Je vous dis que je ne peux pas aller. Là, je ne peux pas le faire. Allez, frère Franck, dis alors, Franck, ça va? Comment ça va chez toi ici? Il se rend sur une prise. Ah oui. ça va? Ça va? Ça va? qu'est-ce que ça? Non, frère. Amen. Que Dieu nous aide. Et lui, il nous équilibre. dans tous les domaines, nous devons être équilibrés, frère. Alléluia. Frère Matthias va en être des voyages. Alléluia. Amen. Qui a compris? Soyons des gens équilibrés. Il ne faut pas tomber des carimes en silage. Est-ce qu'on a bien compris? respecter ceux que vous devez respecter. Et puis, et puis, quand on dit par rapport aux conducteurs, mais ailleurs, dans Jean chapitre 4, est-ce que je vois? Et puis dans 1 PS1, le respect est réciproque. Je ne vais pas en parler maintenant. Autant vous devez respecter les conducteurs, autant il doit aussi vous respecter. On dit amen, c'est normal. Amen. Par contre, si vous ne venez pas là, vous, les conducteurs, ils vont conduire qui? Les Matthias et moi, on vient ici, et puis la salle est vide. Et nous, nous ne voulons que ça ne serait pas vide. Vous êtes nos frères. Nous sommes échos. Mais chacun en son rang. Qui a bien compris? Nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus. Et c'est beau que quand quelqu'un dit, c'est mon église, il dit, toi, tu es un grand. Tu as mis une église. L'église que vous voyez, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église lui appartient à lui seul. Amen. Et c'est pour ça que je crois, Paul qui a dit aux anciens d'une certaine ville, personne du troupeau du Seigneur qui s'est acquis lui-même par son propre sang. Ce n'est pas le sang de Paul, ce n'est pas le sang d'Isa, ce n'est pas le sang de Frère Matthias. Mais c'est le sang de Dieu lui-même. Et nous devons avoir beaucoup de respect pour les frères, les soeurs, parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix. Et personne d'entre nous ne peut le faire. Ça, je le répète ici, quand quelqu'un meurt, ceux qui crient beaucoup, il veut mourir, laisse-le, il ne mourra pas. Personne, moi, je n'ai pas encore vu. J'ai accompagné, je suis allé plusieurs fois au Sivetière. Ah, il va tomber dedans. Et puis les gens la traient, laissez-moi mourir. Il ne mourra pas. quand les gens la tombent, on l'attrape. Et puis ses amis sont bons, donc on le ramène à la maison. Mais le seul qui a donné sa vie pour toi et pour moi, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Lui seul. Il a droit à mon respect. Ah oui. Il a droit pour que je me prononcer devant lui. Il a dit, mais couche devant lui. C'est son droit. Et nous savons de quel amour le Seigneur nous a aimés. Le premier. Frère, c'est à quoi vous êtes là? C'est Dieu qui nous a aimés, le premier. Il nous a appelés. Ce n'est pas nous qui nous avons appelés. Et il dit que personne ne veut venir à moi si mon Père ne l'appelle, ne l'attire. On a été attirés. Alléluia. Qui est attiré? Si tu es attiré, reste là où tu es. Avance, avance, avance. Le prochain pas va t'étruire dans la gloire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Ils seront enlevés. Et aujourd'hui, c'est une guerre contre le diable. Il vient et vous dit faites n'importe quoi, vous êtes malade, vous avez tous les problèmes. Mais la victoire nous appartient. Il s'est rendu plus que vainqueur. Et l'apôtre, il a écrit Romain chapitre 8, il dit, il dit, lui, il dit que nous avons été sanctifiés, on a tout. Nous sommes déjà glorifiés. Il dit que personne ne se décourage. Par contre, il y a des éléments qui viennent nous décourager. Quelquefois, on n'a pas à manger. On a acheté un des amis deux, trois fois. Frère, si vous avez encore l'âge requis pour passer les concours, passez-les. Jusqu'à X fois. Vous n'avez pas le compte à rendre à quelqu'un. Ah, toi, tu viens passer encore ces concours-là. T'es calme, on a dit, ça, on a dit, tu passes dans le bac. Ce n'est pas son problème. Dieu a un temps pour toi. Ah, dans le monde, on ne se marie pas. Quand tu parles, j'entends les enfants pleurer dans ton ventre. Mais quand on ne se marie pas chez vous, tu vas vieillir. Hein? Tu vas vieillir. Tu es une vieille fille. Ce n'est pas vrai. à moins que Dieu t'a dit audiblement que toi, tu ne vas pas te marier. Dieu ne t'a pas dit, toi, tu as un mari qui t'attend. Amen. Amen. Quand je suis malade, il dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit, ma grâce, il suffit. Donc, tu vas me guérir. Qui sait cela? Il a dit à Paul, trois fois, il a dit à Paul, ma grâce, il suffit. Et quand on voyait Paul, vous voyez ses yeux là, ses yeux ont été frappés et depuis ce temps, il a dit, ma grâce, il a prié, prié le Seigneur, il a dit, ma grâce, tu suffis. Toi, Paul, tu es sauvé, ça suffit. Tu étais là et tu as tué Étienne. C'est toi qui as tué Étienne, non? Ça vous choque? Le prêtre, vraiment, il dit ceci, et en prenant le cas d'Étienne, il dit, Paul, il dit, je suis coupable du sang d'autrui, il s'agit d'Étienne. Il a été témoin, il dit, si tu es témoin, tu es complice. Il n'a pas, je dis, Pierre, il a pris le vêtement des gens et puis il était content. Donc, Paul a tué Étienne aussi. Ah oui, tu vas quelque part et puis on est en train de tuer quelqu'un, tu lui dis, donnez vos affaires, tu prends ça, tu as tué aussi. Ah moi, je n'ai pas touché, mais pourquoi tu es déconnivant avec ceux qui le tuent? Donc, Paul était complice et depuis ce temps, il dit que le Seigneur est venu sauver les pécheurs, donc moi, je suis le premier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, donnez ton témoignage. Ce n'est pas long, c'est au sujet du respect que nous devons aux personnes âgées et aux serviteurs de Dieu. J'étais nouvellement consacré en 90 pour travailler avec les frères. Ils m'avaient donné et donc, on travaillait, on sortait, on faisait avec frère Isaac, frère Stanis, frère Badie, frère Badou, on partait à Técrou, on voyageait, on revenait parfois à des heures très tardives. Et puis, un jour, on revenait et puis frère Isaac, les autres, ils m'ont accompagné jusque dans mon petit endroit là où je dormais. On était tellement dans la joie, l'Esprit de Dieu nous a bénis dans le déplacement. Frère Stanis, frère Isaac, on marchait et puis on parlait, c'était des merveilles de Dieu qu'on parlait. Et puis, dans l'enthousiasme là, j'ai fait mon frère Isaac comme ça. Il dit, quand j'ai mis ma mère comme ça sur lui là, l'Esprit de Dieu m'a repris. Frère, j'ai été repris. Et j'ai dit au frère Isaac, pardonne-moi d'avoir mis ma mère sur ton épaule. Il dit, non mais frère Mathieu, tu n'as rien fait. Il n'y a pas de problème. Il dit, il y a problème. Lui, il est humble. Lui, il m'accepte. Mais en moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas ton camarade. Tu as beaucoup à apprendre de lui. Tu n'as pas à le taper comme ton copain. J'ai été repris sévèrement et j'ai tremblé jusqu'à ce jour. quand je regarde les hommes de Dieu, je dis, vraiment, il faut les saluer. Je n'ai pas dit de faire comme dans les donations où on se couche, on fait quoi. Mais vous devez savoir que quand il a dit que nous devons avoir du respect pour eux et de la révérence, frère, c'est clair. Moi, je ne savais pas ce qu'il était écrit. Peut-être que j'ai lu ça plusieurs fois, mais là, j'ai été enseigné directement. Et depuis ce jour, frère, même pour tous les frères, quand je suis très ami, bon, je peux te prendre comme ça, mais, c'est un père pour moi, c'est vraiment des personnes à respecter. Et vous ne devez pas le faire des lèvres, vous devez le faire de votre cœur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Pour que ça soit sincère. Un autre frère, il faudrait me rendre un autre témoignage aussi. J'ai fini de prêcher, je sortais ici, bon, vous savez, comme à mon habitude, je salue tout le monde et tout, et puis il est venu, alors, frère Mathias, quand il a levé la main, il dit, la puissance de Dieu, c'est comme si les bourrins, au tension, l'âge, sa main est restée comme ça. Et puis, il me dit, on n'a pas. Il dit, sa main là, quand il a voulu faire comme ça, frère Mathias, sa main là, c'est comme il y a quelque chose, une puissance qu'il a retenue, ça a secoué tout son corps. il est resté, il me regarde, moi je ne sais même pas ce qui se passe. Pour moi, mon frère veut me taper avec amour, moi je n'ai rien compris, et moi je continue à saluer, il est resté, lui il est resté là, il me regardait, et moi je continue à saluer, et puis depuis ce jour là, il a compris que, quand on dit d'avoir du respect, pour ceux que Dieu a choisi là, il faut faire attention. Frère, n'ayez pas un respect papal pour nous, non, ayez un respect fraternel, mais comme le frère Isaac l'a dit, soignons équilibrés, soignons équilibrés. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501